Sur la côte atlantique, au cœur du bassin Marais-Noléron, l'exploitation de notre lycée, le lycée de la mairie du littoral à Bourse-Franc, a mis en place sur certaines de ses claires un système multitrophique participant ainsi à la co-culture durable. L'aquaculture, c'est la production d'espèces aquatiques en eau douce ou marine. Finalement, l'aquaculture durable, ça correspond à la production d'espèces aquatiques avec un impact bénin, voire positif sur l'environnement. Effectivement, l'aquaculture a une conséquence significative environnementale depuis la dépendance des pêches au vu de fabriquer des farines ou des huiles animales. Un système multitrophique permet la culture simultanée de différentes espèces avec une incidence quasiment neutre sur l'environnement, avec toujours l'idée que les déchets des uns peuvent être la source de nourriture des autres. Dans notre lycée, ce système a été mis en place sur cinq claires. Des dorades sont présentes dans la première claire, leurs déchets servant à nourrir de façon naturelle palourdes, huîtres et crevettes, se trouvant dans les claires suivantes. Le système multitrophique de l'exploitation a fait l'objet d'une expérimentation ovoquienne appelée projet Sintap. L'objectif de ce projet est de développer, selon différentes productions et selon différents climats, une approche d'un nouvel écosystème pour la production d'êtres marins, afin d'aller vers la perspective d'un système économique plus responsable. Quelques pays comme l'Espagne, l'Italie, Malte, la Turquie ou encore la France participent à ce projet pour contribuer au devenir de l'acoculture. Des chercheurs de l'INRAE ont accompagné l'expérimentation. Dans ce système, les dorades sont nourries avec un aliment 100% d'origine végétale et des moules déclassés. Les rejets des dorades enrichissent l'eau et permettent de nourrir les espèces des claires suivantes. Nos résultats montrent que la croissance des dorades est comparable à celle de poissons élevés avec une alimentation standard. La croissance des crevettes est identique à celle élevée avec un apport d'aliments. Quant à la croissance et au taux de remplissage des palourdes et des huîtres, elle s'est révélée supérieure aux attentes. Ces résultats très encourageants permettent d'apercevoir des solutions pour répondre à la forte demande aquacole.